Bonjour à tous et bienvenue dans Buzz l'Info. Le 1er janvier, cela fera 20 ans que les foyers de la zone euro ont remplacé leur ancienne monnaie par l'euro. Si elle a fait l'objet de nombreuses critiques au fil des ans, force est de constater que la monnaie unique est toujours là. Mais est-elle en pleine forme, comme le notait récemment un article des Echos ? A-t-elle été bénéfique ou mauvaise pour le portefeuille des Français ? On va voir ce qu'en pense l'économiste, maître de conférences à l'université Paris 13 et membre des économistes atterrés, Danny Lang. On l'appelle tout de suite. Bonne émission. Danny Lang, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Buzz l'Info. Les Echos publiaient récemment un article intitulé « L'euro, une monnaie en pleine santé qui fête ses 20 ans ». Danny Lang, la monnaie unique est-elle en pleine forme, comme le disent les Echos ? Je ne sais pas si elle est en pleine forme. C'est une monnaie qui, d'une certaine manière, a réussi l'un des paris qui était celui de l'euro, c'est-à-dire s'insérer dans la hiérarchie mondiale des monnaies, même si on est très loin d'utiliser l'euro au même niveau que le dollar. De ce point de vue-là, le pari est réussi. Pour autant, est-ce que c'était une bonne idée de la faire ? C'est une autre question. Les défenseurs de l'euro soulignent qu'il a bien mieux résisté à la pandémie de Covid-19 qu'à la crise des subprimes et à la crise de la dette européenne qui avait suivi. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Ce n'est pas l'euro en soi, c'est le fait qu'enfin, avec la crise du Covid, on a de manière assez surprenante d'ailleurs tiré les leçons des crises précédentes, c'est-à-dire que plutôt que de faire des politiques budgétaires restrictives, les États se sont mis à faire des politiques budgétaires expansionnistes, c'est-à-dire qu'on a dépensé au lieu de serrer la ceinture. Lors des crises précédentes, la voiture était en train de ralentir et on a appuyé à fond sur le frein. Et on s'est retrouvés avec la voiture qui s'arrête et on s'est dit, mais pourquoi elle s'arrête ? Là, on a un peu appuyé sur l'accélérateur, même avec la vue derrière de remettre un bon coup de frein à l'avenir. Donc, c'est juste parce que les politiques budgétaires n'ont pas été restrictives. La politique monétaire fait ce qu'il faut depuis le départ. En tout cas, elle a commencé à faire ce qu'il faut un tout petit peu sous Trichet et surtout sous Mario Draghi. Le problème, c'était les politiques budgétaires qui étaient beaucoup trop restrictives. Elles risquent de le redevenir d'ailleurs avec les gouvernements qu'on a en place et après les élections françaises. Mais pour l'instant, c'est ça, ce n'est pas le fait d'avoir l'euro ou pas d'avoir l'euro. Vous parliez de robinets monétaires ouverts. La pandémie de Covid-19, ça a marqué une forte accélération des politiques ultra-accommodantes des banques centrales. À l'instar de la réserve fédérale américaine, la Banque Centrale Européenne a ouvert le robinet monétaire à des niveaux inédits. Certains diront que la planche à billets tourne à plein régime. C'est une très mauvaise expression. Je sais que vous n'aimez pas. Non, parce que les billets, c'est un tout petit pourcentage de la masse monétaire en circulation. L'essentiel de la monnaie, c'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale. C'est-à-dire des choses qui apparaissent sur des livres de comptes et des livres de comptes virtuels en l'occurrence. Ceux qui emploient cette expression, c'est ce qu'ils veulent dire. Le bilan de la BCE, il dépasse aujourd'hui 80% du PIB de la zone euro. C'est quand même colossal. Est-ce que ça ne fait pas craindre un risque sur la valeur d'une monnaie, ça ? Non, ça n'a strictement rien à voir avec la valeur d'une monnaie. Toutes les banques centrales ont vu leur bilan augmenter considérablement. La Fed a vu son bilan multiplier par plus que 3 depuis les événements de 2008. Non, très franchement, ça, ça me paraît relevé de la fable. Ce n'est pas votre avis, ça ? Parce que c'est l'avis de certains de vos collègues. Oui, écoutez, c'est des collègues qui, visiblement, sont restés à un stade antérieur de la science économique et surtout, surtout, qui sont restés à une vision ancienne, finalement, des banques centrales. Je ne pense pas qu'aucun banquier central aujourd'hui adhérerait à cette vision. Et c'est heureux parce que c'est une évolution dans le bon sens. Alors, les détracteurs de l'euro, ils mettent souvent en avant que, selon eux, cette monnaie, elle est calibrée pour l'économie allemande et plus largement pour les économies du nord de l'Europe, mais qui, du coup, se sont enrichies au détriment des pays du Sud pour qui la monnaie unique n'est pas adaptée. Quelle est votre analyse ? Alors, effectivement, c'est un très bon point qui est fait par plusieurs économistes assez divers, comme Frédéric Lordon ou Jacques Sapir ou Jacques Mazier. C'est-à-dire l'idée que l'euro n'est pas une monnaie adaptée, finalement, à la compétitivité des pays du Sud et qu'il est sous-évaluée par les pays du Nord. Ce n'est pas faux. Alors, les méthodologies utilisées pour montrer ça peuvent faire l'objet de discussions, mais ce n'est pas faux. C'est une monnaie, effectivement, on a la même monnaie pour des pays avec des structures industrielles, des structures compétitives et puis des besoins économiques qui ne sont pas les mêmes. Vraiment pas. Et donc, on s'est retrouvé, en choisissant la monnaie unique, au lieu de choisir une monnaie commune, on s'est retrouvé avec la disparition d'un outil très utile qui s'appelle la dévaluation. Avant, on pouvait dévaluer une monnaie. Quand votre niveau de compétitivité est pris, c'est-à-dire votre capacité à exporter et que ce ne soit pas trop cher pour les autres, n'était pas adaptée, on pouvait dévaluer. Et si on avait choisi une monnaie commune, on aurait eu l'euro pour les échanges avec l'extérieur de la zone euro. Et puis, on aurait gardé des monnaies nationales qu'on aurait pu dévaluer en fonction des besoins des uns et des autres. Et donc, effectivement, avec cette monnaie, on a une monnaie qui n'est pas adaptée aux pays du Sud parce que sa valeur sur les marchés est trop élevée et qui est sous-évaluée pour les pays du Nord, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Donc, je suis d'accord avec cette analyse qui me paraît très pertinente. On n'aurait jamais dû faire l'euro. Et pour ceux qui parlent anglais, je vous conseille de lire le très bel article de Wayne Godley, G-O-D-L-E-Y, dans la London Review of Books, qui explique très bien les raisons pour lesquelles on n'aurait pas dû faire l'euro. Et puis, finalement, on se retrouve avec un ensemble de pays qui sont devenus des colonies de l'Allemagne. Vous dites qu'on n'aurait jamais dû faire l'euro. Les mots sont forts quand même. Non, non, on n'aurait jamais dû faire l'euro. Les conditions n'étaient pas là. On n'a pas de budget fédéral. Il y a eu un certain nombre de rapports très sérieux dans les années 70 qui montraient clairement, notamment le rapport Werner de la Commission européenne, qui montrait clairement si on décidait de faire l'euro. Alors, il fallait, en tout cas une monnaie unique, parce que ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, il fallait un budget fédéral. Donc, conséquent, le rapport Werner préconisait 10 %, si je me souviens bien. Donc, quand vous décidez d'adopter une monnaie unique, il faut aussi adopter à côté une capacité budgétaire unique. Or, on a gardé la capacité budgétaire au niveau des États, ce qui est problématique, parce que les deux ne vont pas ensemble. Et donc, on s'est retrouvé avec des pays qui ne pouvant plus dévaluer. On fait ce qu'on appelle la dévaluation interne, c'est-à-dire de la baisse des coûts. En gros, ils ont cassé leur état social et leurs droits du travail. Et quand tout le monde fait ça en même temps, ça n'arrange pas la situation, ça la fait empirer au contraire. Donc, on n'aurait jamais dû faire l'euro, c'est très clair. À l'époque, on a fait l'euro pour des raisons politiques. Il y avait un pari derrière. Il y avait l'idée que derrière, on serait obligé… Vous savez, c'est la méthode monnaie où on crée des déséquilibres pour avancer dans l'intégration. Donc, il y avait la méthode qui a été théorisée par Jean Monnet, méthode des petits pas, qui consiste à créer des déséquilibres pour avancer dans l'intégration. C'est exactement ce qu'on a fait avec l'euro. On a créé un déséquilibre avec une monnaie unique, avec l'idée que derrière, on serait obligé de faire un budget fédéral. Or, le budget européen est plafonné par les traités à 1,24 % du PNB. C'est écrit dans les traités. Et pour lever ce plafond, il faut l'unanimité de tous les pays de la zone euro. Autant dire qu'il ne sera jamais levé. Et donc, on n'aura jamais de budget fédéral. Si vraiment on voulait faire l'euro, il fallait aussi avoir un budget fédéral et donc avoir une union politique. Et donc, donner beaucoup plus de rôle au Parlement. Et renoncer finalement aux instances qui sont intergouvernementales et qui sont des instances qui décident. parce que dans l'état actuel des choses, c'est quand même nos chefs d'État et de gouvernement qui vont à Bruxelles décider et puis ensuite qui reviennent et qui disent « Non, ce n'est pas de ma faute, c'est Bruxelles qui a décidé ». Pour en revenir à cette disparité nord-sud, je notais récemment un tweet de Patrick Artus, qui est directeur de la recherche et des études de Natixis, et qui s'interrogeait en se demandant ce qui s'était passé au début des années 2000 en publiant un graphique montrant qu'à cette période, la production manufacturière française avait totalement décroché de celle de l'Allemagne pour ne plus jamais la rattraper. Peut-on y voir un lien avec l'euro qui a été mis en place à cette époque ? Il y a l'euro, mais il y a aussi le fait que les structures industrielles et les politiques n'étaient pas les mêmes. En Allemagne, vous avez une structure autour de ce qu'ils appellent le Mittelstrand, c'est-à-dire ce complexe entre les entreprises de taille moyenne et les banques, avec des liens très forts et avec une vision de long terme, alors qu'en France, on a joué la stratégie des grands groupes à l'international, etc. Et on a joué à fond la carte de la financiarisation de l'économie. Donc, tout ça est arrivé en même temps. Donc, l'euro, il est sans doute pour quelque chose, mais à mon avis, il n'y a pas que ça, parce que les Allemands, s'ils sont compétitifs dans le monde, c'est peut-être en matière de coût dans certains domaines, mais les machines outils allemandes et puis les voitures allemandes ne sont pas compétitives en matière de coût, c'est en matière de qualité. D'accord ? Vous savez, c'est même devenu un slogan publicitaire, la qualité allemande. Oui, Dutch Qualität. Donc, ça s'explique aussi par la spécialisation allemande. Et bon, voilà, c'est aussi la chute du mur, le fait que les Allemands aient à côté d'eux des pays qui leur produisent des pièces détachées pas chères, qui expliquent cela. Oui, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Oui, donc l'euro a sans doute contribué, puisque l'euro est sous-évalué pour les Allemands. Mais une fois de plus, je pense qu'on n'aurait jamais dû faire l'euro, mais on ne peut pas mettre tout sur le dos de l'euro. Il y a aussi la stratégie industrielle et la stratégie économique. Et les Allemands ont eu une stratégie industrielle. Nous, c'était les grands groupes, les grands groupes, les grands groupes à l'international qui deviendront des géants. et la financiarisation à toute blinde de l'économie. Les Allemands se sont financiarisés aussi, mais de manière beaucoup moins forte. C'est vrai que le tissu industriel allemand, il y a beaucoup d'ETI, ces fameuses entreprises de taille intermédiaire, qu'on n'a pas en France. Nous, on a des PME et des grands groupes. Pour parler de la France maintenant, une question simple. Après, ce sera peut-être plus compliqué d'y répondre, mais après deux décennies, l'euro a enrichi ou il a appauvri les Français ? Ça, c'est très difficile à dire. Très franchement, je préfère ne pas donner de réponse à cette question. Parce que je n'en sais rien, parce que je ne suis pas sûr qu'on n'aurait pas eu les mêmes politiques sans l'euro, parce qu'il y a une grande vague de néolibéralisme qui s'est abattue sur tous les pays européens et en face au monde entier pendant des années. La France arrive toujours avec retard. Nous, maintenant, on en est à l'ère Thatcher, alors que les Anglais, les Américains, les Japonais ont largement tourné cette page. Nous, on en est aujourd'hui à l'ère Thatcher. Je ne suis pas sûr que… Enfin, je ne suis pas sûr, ça dépend clairement des politiques qui auraient été mises en œuvre. Évidemment, en dehors de l'euro, on aurait eu davantage de marge de manœuvre pour mener des politiques originales. Mais par exemple, en matière de politique industrielle, si on avait été dans l'Union européenne, on aurait été soumis à la politique de la concurrence qui restreint fortement les possibilités de politique industrielle. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'une vraie politique industrielle, c'est d'une planification du retour du plan, justement pour programmer et vite la transition écologique. Pour conclure, Danny Lang, parlons un peu de l'euro numérique que veulent mettre en place les autorités européennes. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet euro numérique ? Pas grand-chose, parce que l'idée des autorités européennes, c'est d'éviter que toute la monnaie en circulation soit uniquement de la monnaie électronique qui soit émise par les banques. Pour l'instant, pas grand-chose. J'avoue que c'est un problème qui ne me paraît pas le problème essentiel. La forme sous laquelle circule la monnaie n'est pas la question. Je pense que les banques centrales s'inquiètent de l'idée que la part du cash, des pièces et des billets diminuant en diminuant, c'est quelque chose qu'on observe depuis longtemps. Je pense qu'elles souhaitent émettre leur propre monnaie électronique pour éviter que les banques aient le monopole là-dessus et pour éviter que les banques puissent ensuite faire ce qu'elles veulent avec leurs clients. À part ça, je ne vois pas tellement d'enjeux à ces histoires de monnaies numériques. Évidemment, il faut éviter que des monnaies comme le Bitcoin ou des monnaies comme celles que le Libra veut émettre Facebook prennent des tailles trop importantes. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée dans l'absolu. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas un enjeu majeur. C'est une idée intéressante. Ça s'arrête là. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Danny Lang, d'avoir accepté l'invitation de BuzzLinfo. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, on arrive au bout de ce numéro de BuzzLinfo. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et ce que vous pensez de la monnaie unique parce que nous, ça nous aide beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube ainsi qu'au compte Twitter, évidemment, je vous invite à le faire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain numéro de BuzzLinfo. Je vous dis à très vite.